Quelqu'un ressent de la peur de temps en temps, car il entend dans sa maison des bruits de pas dans les escaliers, alors qu'il n'y a absolument personne. Il voudrait savoir s'il y a un rapport avec le monde de l'Rhaib, et si oui, que doit-il faire ? Et la deuxième question, qui est presque la même, c'est, il arrive parfois qu'il y a des choses qui bougent dans la cuisine la nuit, comment peut-on savoir s'il n'y a pas un djinn dans la maison, et comment le faire partir de la maison ? Non, donc ce genre de sujets, ça n'existe plus maintenant. Ce genre-là, donc de bruit, etc., c'était dans le temps, c'était dans les campagnes, chez les paysans, etc. Mais dans la vie contemporaine, moderne, qu'on vit maintenant, les maisons, comment elles sont construites, etc., ce n'est plus comme avant. Il faut bien comprendre comment les djinn habitaient dans les maisons, les djinn musulmans, etc., et tout ça. Et en plus, on sait très bien, donc, tout ce genre-là, il y avait, dans le temps, donc, dans le temps ancien, oui. Et en plus, il y avait encore des faits naturels. Ça peut être une bête, ça peut être de l'eau, de la source qui est au-dessus de la maison, des choses qui sont naturelles, qui n'ont rien à voir avec le djinn, ou de la sursillerie, tout ça. Et surtout, maintenant, encore plus, dire que maintenant, le djinn, donc, la vie qu'on vit maintenant, car quand on entend, notre milliard, il parle sur certaines actions qui sont passées avec le djinn, qui s'envolent, qui vont au pédrinage, il revient, c'est fini, tout ça. Alors, il faut quand même faire très attention à ça. Un bruit dans la maison peut être de l'électricité, peut être de l'eau, peut être un tuyau. On sait maintenant les chauffages, les radiateurs de chauffage, quand ils sont mal purgés, t'entends un certain bruit. Et pourtant, une fois que tu vas purger ces radiateurs, c'est fini, ce bruit est vraiment rythmé, on dirait quelque chose, un horloge, ou alors, vraiment, un rubinet, ou certains, par exemple, quand ils ont montré certaines bêtes, parfois, dans les maisons du ferme, certaines bêtes, vraiment, ils ont la tête quand ils frappent, même la formule, et certaines formules, quand ils tapent la nuit, quand ils ont un signal, qui tapent avec leur tête sur un bois, tu entends un bruit dans la maison, ou des craquements, des trucs-là. Alors, on dit à cette personne-là, non. Avoir peur, maintenant, de cette manière, comme elle était dans le temps, non. Alors, on dit à cette personne-là, on n'a pas besoin d'écouter ce bruit-là, il y a un djinn ou pas un djinn, non, il y a un bruit, un point, surtout, te le mets sur le dos, donc c'est quelque chose de naturel, un arbre, un bruit de l'eau, une canalisation, une électricité, etc. Mais, comment savoir s'il y a un djinn ou pas un djinn ? C'est la personne, deux jours, il doit voir le Coran dans la maison, et ne pas faire de la musique, etc., et lui-même lire, etc. Mais, s'il continue à avoir cette peur-là, cette sensation qu'on croit, qu'il y a quelque chose, on dit à cette personne-là, que lui-même, il doit faire Rokia, car, peut-être, c'est de là qu'il doit commencer. C'est là qu'il faut dire que la personne-là Estados Unidos, c'est d'entre cette personne-là.